Gouvernable, ça a été dit par beaucoup jusqu'ici, on n'y arrivait plus. Il y a une tentation de mettre en place de manière progressive une sorte de totalitarisme soft, quelque chose qui ressemblerait un peu à la Chine sans être la Chine. Donc à mon sens, c'est quelque chose qui peut-être doit être regardé en face, c'est qu'aujourd'hui vous avez un agenda législatif au Parlement où les lois sont votées à 30 députés la nuit à 3h du matin pour des lois qui concernent absolument tout le monde, vous et moi y compris, que ce soit la loi de bioéthique, que ce soit les retraites vers BlackRock, que ce soit la loi de sécurité globale. Finalement la loi de sécurité globale, elle dit qu'on va confier à des milices privées la violence légitime, c'est-à-dire le fait de remplacer la police. C'est extrêmement choquant en fait. Donc ça, on doit le regarder en face. Et est-ce que ça profite en fait à la classe politique ? Je pense qu'il faut déplier la crise sanitaire dans toutes les crises qui sont avec. C'est-à-dire qu'on a une crise systémique qui n'est pas seulement sanitaire, qui est une crise démocratique, qui est une crise financière, qui est une crise économique, qui est une crise sociale, qui est une crise de la médecine, qui est une crise de la science. Et petit à petit, on a l'ensemble de nos crises qui sont là aujourd'hui, qui sont à un point d'orgue, à une apothéose. Et donc finalement, je crois que la politique sanitaire qui est menée par les gouvernements, elle n'est pas liée qu'au virus. Elle est liée à des problématiques économiques, elle est liée à des problématiques démocratiques, à des problématiques sociales, à toutes ces problématiques-là. Et donc finalement, ils ne cherchent pas à ce que vous soyez en bonne santé, à ce qu'on aille bien. C'est mon point de vue, après vous en doutez, mais je ne crois pas, vraiment. Je pense qu'ils défendent d'autres choses, dans une tour d'ivoire, où ils ne regardent pas tout à fait la réalité en face, où leur prisme est tronqué. Voilà. Vous êtes à l'initiative de ce collectif qu'on appelle Ré-Info-Covid. Alors encore une fois, j'ai quelques questions à vous poser là-dessus. Conspiracy Watch, notamment, vous a targué d'être complotiste et d'utiliser une sémantique très particulière pour instiller, vous, par contre, quelques idées dans la tête des gens. Et vous allez me répondre, encore une fois, de votre point de vue et de ce que vous pensez de cela, notamment sur le fait d'avoir appelé votre collectif Ré-Info-Covid comme s'il fallait réinformer, insuffler de la lumière et de la vérité. Vous pensez qu'on nous ment ? Alors, je vais essayer de répondre de manière claire et concise. Qui est Rudi Reistat ? Qui est Conspiracy Watch ? Pourquoi est-ce que dans toutes les interviews des médias mainstream, on entend parler de ces gens-là ? Pourquoi est-ce qu'ils auraient le droit de dire qui est conspirationniste et qui ne l'est pas ? Pourquoi est-ce que même l'étiquette conspirationniste existe en fait sur des gens qui essayent de déployer le réel, comme je vous l'ai dit, de manière plus ample, plus nuancée, plus subtile ? Pourquoi est-ce qu'on s'appelle Ré-Info-Covid ? Parce qu'au départ, on s'appelait collectif soignant et médecin pour une politique sanitaire juste, éclairée et proportionnée. C'est un peu long. Ensuite, on s'est appelé la même chose, mais avec chercheur universitaire. Puis avec chercheur universitaire, artiste, citoyen, restaurateur. On s'est dit, ça ne va pas, il faut qu'on trouve quelque chose de plus simple. On comprend. Donc, on s'est dit, bon, toi, Ré-Info-Covid. Parce qu'effectivement, on pense que l'information mainstream n'aide pas les gens à comprendre ce qui se passe réellement. Qu'elle maintient une scansion narrative traumatique. Je ne suis pas le seul à l'avoir dit. Mais quand Jérôme Salomon, tous les jours, vous annonce le nombre de morts, quand tous les jours, on vous annonce le nombre de contaminés et qu'on mélange les choses, en plus, on vous dit, ce sont des contaminés, ce sont des cas. Alors que ce ne sont que des tests positifs à SARS-CoV-2 avec toute la nuance qu'il faut apporter sur cette notion de test. C'est-à-dire que vous avez énormément de faux positifs. Vous avez 86% des gens qui sont testés qui sont asymptomatiques. Vous avez 93 à 97% des gens qui sont testés positifs à SARS-CoV-2 qui sont asymptomatiques ou bénins. Vous avez des tests qui ont... Il y a une quinzaine de tests différents avec des cibles, des amorces génétiques qui ne sont pas les mêmes. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'on vous maintient dans la peur. Et on nous maintient dans la peur. Parce qu'à partir du moment où vous maintenez quelqu'un dans la peur, c'est pratique, vous pouvez lui faire faire ce que vous voulez. Donc, oui, moi je suis... Et tout le collectif, on pense qu'on nous a maintenus dans la peur de manière volontaire pour... Parce que c'était pratique, si vous voulez. C'est pratique de maintenir une population dans la peur. Dr Fouché, qu'est-ce qui va nous arriver en 2021 ? Pour vous, on devient quoi ? Je ne fais pas de prédiction. Très objectivement d'après vous, qu'est-ce qui se passe en 2021 ? Je peux vous donner mon intuition, en fait. Oui, quelle est votre intuition ? Mon intuition, c'est qu'on est dans un déferlement totalitaire. C'est-à-dire qu'au-delà de la crise sanitaire, il y a une crise démocratique. Il y a une crise de la science. Il y a une crise de la médecine. Il y a une crise du système hospitalier. Il y a une crise de notre société. En fait, il y a tout plein de crises qui se déplient. Il y a une crise financière. Et toutes ces crises sont en train de se déplier. Et que la crise sanitaire elle-même, c'est-à-dire la gravité du virus, bon, ouais, il y a quelque chose. Je ne dis pas ça. Et ça a tiré très très fort sur notre système de santé. Ça a mis au jour tout ce qui n'allait pas. Et c'est vrai pour tout notre système. Ça a mis au jour tout ce qui n'allait pas. Donc pour moi, on est dans un effondrement, au sens des collapsologues, si vous voulez. Pablo Servigne, etc. Moi, je suis collapsonote. Je navigue l'effondrement, si vous voulez. J'essaye de surfer cette vague-là pour essayer d'aller vers un monde meilleur. Et que c'est peut-être une bonne chose, en fait. Ça va peut-être nous faire regarder. C'est une occasion de transformer des choses de fond. Notre système politique n'allait pas. Les gens sont trop corrompus. Ils ne défendent pas nos intérêts. Ok, peut-être qu'il faut changer ça, en fait. Les gilets jaunes, on avait déjà été à un prémice. Notre système financier ne va pas. Ça, ce n'est pas nouveau. La financiarisation de l'économie, les mille milliards de dettes des étudiants américains, les mille milliards de dettes chinoises, etc. On savait très bien que ça allait casser un jour. Gaël Giraud l'a dit dans une interview à Thinkerview, où il explique très très bien pourquoi la finance internationale est au bord de la rupture en permanence. Notre société va mal. On est désunis. Les gens se réapparient par communautarisme juxtaposé. Les chrétiens décroissants écolo, les musulmans salafistes, les je ne sais pas quoi. Et tout le monde se bat les uns contre les autres en étant persuadé d'avoir la vérité. Ce n'est pas ça, une société. Donc là, il faut qu'on se réunisse. Et on sait sur quoi on veut se réunir. Vous voulez vous réunir sur ce que je vous ai dit, un crédit social à la chinoise, avec une dictature qui vous dit ce que vous devez faire ? Vous voulez vous réunir sur quel monde on veut ? On veut plus d'arbres, on veut plus de beauté, on ne veut pas avoir peur. On veut être dans la liberté, on veut prendre soin les uns des autres, de nos personnes âgées, tout ça. Moi, je pense que ce projet-là de société, il est vachement plus intéressant, en fait. Et c'est celui-là qu'il faut porter. Non, mais docteur Fouchy, on a quand même l'impression, et je me permets de vous le dire en toute transparence dans votre discours, qu'on a d'un côté les gentils et de l'autre côté les méchants. Et en réalité, on pense que c'est quand même beaucoup plus complexe que ça. Non, vous ne le croyez pas ? On n'a pas des gens qui détiennent la vérité et d'autres qui ne le savent pas. C'est beaucoup plus compliqué. Vous avez raison. Vous l'avez dit, on ne sait pas. Et puis on a besoin de biodiversité. Je pense qu'on a besoin d'opposer les points de vue. Par contre, je pense qu'on a effectivement des gens qui ont peur et qui, sur cette peur-là, accepteront des choses qui, en fait, sont inacceptables, à mon sens, en termes de liberté publique, de liberté individuelle et de politique. Et on a des gens qui ont confiance dans la vie. Ça, je pense qu'on peut faire cette séparation-là, par contre. Moi, je fais partie des gens qui ont confiance dans la vie et qui, par contre, si vous devez prendre ma peur, ma peur, c'est celle du déferlement totalitaire. Actuellement, vous avez des lois qui sont votées à 3h du matin par 40 députés. La loi bioéthique, c'est extrêmement choquant qu'elle ait été votée comme ça, parce qu'elle concerne absolument tout le monde. On a décidé qu'on allait faire des chimères hommes-animals sur la recherche sur les cellules embryonnaires. Pardon. Enfin, les gens sont au courant, là, que c'est 30 députés qui ont voté ça tout seuls dans leur coin. Donnez vos fonds de pension et vos retraites à BlackRock, à des hedge funds américains qui sont extrêmement mafieux, pas clairs, qui vont aller jouer au casino, sur les marchés financiers, avec vos retraites. C'est ça aussi. C'est ça qu'on veut, vraiment, en fait. Peut-être qu'en tout cas, ça nécessite discussion au niveau collectif et au niveau démocratique, que ce ne soit pas fait sur un état d'urgence, etc. La loi de sécurité globale, pardon, c'est-à-dire quoi ? On est en train de créer des... Parce qu'il y a la problématique de ne pas pouvoir filmer les policiers, mais il y a la problématique surtout de créer des milices privées, en fait. C'est-à-dire, d'un coup, les gens sont capables d'avoir la violence légitime en étant des milices privées. C'est ça qui devrait nous poser la question. Toutes ces lois sont en train de passer les unes derrière les autres. aller vers un passeport numérique mis sous la peau ou un passeport sanitaire mis sous la peau. Ils parlent de ça à l'Assemblée. Non, qu'est-ce que c'est que cette intrusion, quoi ? Pour moi, cet effondrement, il est extrêmement sain parce que les gens qui cherchent le bien commun vont se mettre ensemble pour le porter. Et donc, l'idée de la résistance, pour moi, c'est pas d'essayer de décanier le pouvoir. Je suis dans une voie de la non-violence. C'est-à-dire, vous avez, face à ce déferlement totalitaire, un très fort risque qui est un déferlement de violence. Vous me demandez comment je risque. Je pense que ça peut se passer en 2021. Je pense qu'il peut y avoir un déferlement de violence comme il y a eu peut-être au moment des Gilets jaunes. Ça, c'est ce qu'on appelle la violence mimétique chez René Girard. Pour moi, c'est pas souhaitable. Il y a une troisième voie qui est celle de tenir le rapport de force, de dire je suis pas d'accord avec vous et c'est très bien qu'on soit pas d'accord et on va essayer de faire jaillir une discussion et de jaillir des solutions qui sont pragmatiques et intelligentes. Et ça, c'est la voie de la non-violence de façon Martin Luther King ou Gandhi, si vous voulez. C'est juste arriver à être fort. Par contre, c'est dur à tenir, effectivement. Parce que là, vous avez un rouleau compresseur idéologique qui essaie d'écraser les Fouché, les Perronnes, les Toubianas, les Henri-Honcôde, etc. Merci beaucoup, docteur Louis Fouché, de nous avoir accordé cet entretien qui était très intéressant. C'est votre point de vue et on le respecte également. Merci. Et vous, vous en pensez quoi ? Merci à tous, en tout cas, de nous avoir suivis et quant à nous, on se retrouve très vite. pour une nouvelle édition de 39.9.